J'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact et oui un petit sujet de discussion avant la sortie du jeu demain matin alors déjà première question j'ai une petite erreur quand je lance le jeu parce que je l'ai installé tout ça tout ça alors j'ai posé un petit peu la question sur le discord de la communauté j'ai essayé de contacter Tiki mais j'en profite également dans cette vidéo comme ça si quelqu'un a la réponse et que d'autres ont le même problème et ben il y aura la réponse dans les commentaires j'ai cette page qui s'affiche quand je lance le jeu parce qu'en fait on m'a dit ouais il faut lancer le jeu parce qu'il y a justement des mises à jour à DL déjà alors je lance le jeu sauf que moi ça me DL rien du tout ça me fait ça alors ce qu'il faut savoir c'est que j'ai redémarré le PC 2-3 fois déjà parce que j'ai installé le jeu hier le jeu est lancé en mode administrateur j'ai bien entendu ma connexion internet je suis sous fibre et je l'ai réinstallé déjà deux fois toujours ce même problème alors soit il y a quelque chose à télécharger et j'ai un bug et je sais pas d'où ça vient soit il n'y a rien à télécharger c'est tout simplement parce que les servants ne sont pas ouverts ce qui est possible également mais j'ai vu pas mal de messages qui disaient bah écoute il y a encore des mises à jour à faire tout ça tout ça donc lancer le jeu pour DL j'en sais pas plus donc voilà je mets ça là si quelqu'un a une réponse dans les commentaires je suis bien entendu preneur ensuite dans cette vidéo je vous mettrai un lien dans la description pour ceux qui veulent re-roll le entre guillemets plus vite possible il y a lui son pseudo c'est Killimipay si je dis bien son pseudo il a fait une vidéo où alors là il y a ma cap non c'est bon vous voyez où ici il y a un timer et en fait il met exactement il dit 26 minutes mais à la fin de la vidéo il est à 28 bref il met entre 25 et 30 minutes pour faire un rush jusqu'à l'AR7 le compte de niveau 7 ce qui vous permet de débloquer les invocations et donc de faire vos deux multi sur noël et de voir ce que vous choper si ça vous plaît pas de re-roll vous le savez je ne savais pas si j'allais re-roll ou si j'allais rush ou pas pour ma part je vous ai demandé j'ai fait un sondage vous avez dit non pas de rush donc du coup pas de rush d'un côté ça m'arrange parce que j'avais pas spécialement envie de rush enfin j'avais envie mais pas j'étais mitigé j'étais mitigé ce qu'il va falloir ce qu'il va falloir savoir avec moi c'est que bien je vais un minimum rush jusqu'à avoir mes quatre personnages de disponibles et dès que j'ai les quatre personnages de dispo c'est à dire une équipe complète là à partir de là pour ma part le jeu commence parce qu'en fait commencer à fouiller avant ça sert à rien tu vas pex deux persos en laissant deux autres persos de côté si c'est pour jouer avec humber humber ne m'intéresse pas des masses moi je veux débloquer caïa et bien entendu lisa et si possible un 4 étoiles à côté au minimum lequel j'en sais rien mais un 4 étoiles à côté mais ça on en discutera juste après mais bon pour ceux qui veulent faire un rush voilà il a fait une vidéo où il commente son run et à la fin il fait trois multi ce qu'il faut savoir c'est que ces trois multi il en fait deux sur la bannière de noël qui a du coup changé je le rappelle et que du coup je vous invite à les faire également après chacun fait ce qu'il veut de son compte et il fait la troisième multi sur la bannière de base du jeu ce qu'il faut savoir c'est que normalement soit vous faites les deux multi et vous faites leur rôle si ça vous convient pas soit vous faites votre compte vous faites les deux invocations si ça vous convient vous jouez la troisième multi il est très fortement conseillé de la garder pour les futures bannières de personnages sauf si vous souhaitez avoir 20 je rappelle que la première bannière de personnages du jeu qu'on aura de disponible dès demain c'est le personnage 20 qui ne m'intéresse pas et la bannière n'est pas si ouf que ça pour la simple et bonne raison c'est que 20 de ce que j'ai pu lire et comprendre c'est un bon perso mais il n'est pas très apprécié déjà pour commencer après ça chacun ses goûts mais c'est surtout que dans la bannière il ya de mise en avant il ya xiangli et xiangli qui est offerte xianglingling xiangling bref xiang qui est offerte gratuitement donc en fait c'est pas une bannière à focus après encore une fois chacun fait ce qu'il veut donc voilà vous aurez le lien dans la description mais sinon qu'allons nous parler dans cette vidéo et bien il ya un nouveau personnage qui est offert gratuitement alors attention c'est pas un nouveau personnage non c'est un nouveau personnage gratuit il fait bien la différence et il s'agit de barbara alors je vais mettre les pieds dans le plat directement je suis allé sur certains forums lire ce que ce que pensaient les gens de tout ça et il y en a encore il y en a encore qui trouve le moyen de gueuler d'insulter mioyo d'insulter les devs etc qu'on soit en colère avec ce qu'on a appris je le conçois totalement je le conçois totalement ce qu'on a appris l'anti l'anti cheat qui merde enfin bref tous les petits trucs qu'on a eu on a eu l'occasion de voir ça dans une vidéo je le comprends totalement il ya pas de souci sauf que gueuler là dessus ça sert à rien il nous offre un personnage qui n'était pas prévu de base il nous offre un personnage quatre étoiles il y en a qui trouve le moyen de dire ouais mais il nous offre un personnage de merde c'est pas un dps c'est juste un putain de healer oui mais alors il nous offre quand même un personnage gratos on se retrouve avec sans compter les personnages de base c'est à dire le héros l'histoire kaya lisa et amber sans ces quatre personnages là on se retrouve à côté avec noël zian ling et barbara donc ce qui fait en tout sept personnages gratos on peut dire trois on va dire trois les quatre autres sont normales les perso de base plus le enfin les trois perso de base plus le héros ils étaient pas obligés ils étaient pas obligés de nous donner ce troisième personnage et oui ce personnage là est un healer c'est à dire qu'il est vraiment pas là pour faire des dégâts mais à côté de ça je connais également énormément de joueurs qui ne veulent pas spécialement jouer en coop au jeu qui veulent principalement y jouer tout seul et ils ont le droit donc du coup avoir un healer dans son équipe c'est déjà un bon point ensuite quand tu vas jouer en coop et ben si ton pote il aime pas jouer healer et que toi tu adores jouer support bah tu auras un healer et pour finir je de toutes les vidéos que j'ai pu voir du jeu la plupart des joueurs utilisent généralement que deux personnages ça dépend des boss tout ça tout ça mais généralement ça les combos fonctionnent que sur deux personnages je les vois j'ai rarement vu des vidéos où le mec utilisait vraiment les quatre faisait des cycles complète dps alors à mon avis ça existe attention je dis pas que c'est c'est plus opti ou pas opti on n'est pas là pour parler de ça juste pour dire que généralement tout le gameplay que j'ai vu la plupart des joueurs utilisent que deux perso je dis pas que c'est bien encore une fois et donc là avoir un quatrième perso que tu mets dans ton équipe que tu sortiras que quand tu as besoin de heal bah si tu joues qu'avec deux perso au final ça ne changera pas grand chose juste que tu auras un healer au cas où voilà donc qu'est ce qui est dit le premier événement sur genshin impact est arrivé à partir de la sortie du jeu et jusqu'à la mise à jour 1.1 barbara peut être obtenu gratuitement pour tous les joueurs barbara est capable de prodiguer des soins à l'intégralité de votre équipe étape hydro en eau avec un catalyseur elle doit si possible d'être joué avec un maximum de pv ses soins sont basés sur sa vie et posséder un set à d'artefacts de l'amour chéri boost de soins ce qui fera qu'elle ira mieux comment l'obtenir rien de plus simple ils le disent vous suffit de jouer et arriver au niveau 20 de compte vous obtiendrez barbara donc c'est plutôt cool c'est plutôt cool là maintenant ce qu'on va faire c'est que du coup on va faire une petite review théorique sur barbara sur noël parce que je l'ai pas fait et également sur zian ling parce que zian ling est également offert gratuitement donc on va voir un petit peu sur le papier ce que vaut ce qu'est ce qui est marqué qu'ont pas sur ce personnage est ce que disent les admins de genshin impact fr le site je rappelle qui sera dans la description sur ce personnage là si ça peut vous donner envie de la jouer ou pas ou de la mettre dans le coffre enfin dans le coffre de la laisser de jamais la jouer bref on va voir ce qui en dit avant de commencer cette petite review théorique tout ça tout ça je vais répondre à une question qu'on va qu'on n'arrête pas de me demander et de plus en plus c'est est ce que je vais être cash player ou pas sur genshin impact ce qu'il faut savoir c'est que déjà leur radinerie parce que ça on va pas le cacher ils sont radins même s'ils nous offrent un personnage en plus de quatre étoiles à l'heure actuelle de ce qu'on sait du jeu ils sont radins ça changera peut-être à partir de demain n'oubliez pas ça mais sur le papier ils sont putain de radins donc déjà ça donne pas envie d'acheter déjà pour commencer ce que je vais prendre au minimum c'est le pack qui sera apparemment on aura la confirmation demain également à 5 euros où il ya dedans tu as 3000 gem d'invocation ce qui fait pour 5 euros de multi ennemis ce qui est loin d'être non une multi et trois quarts ouais il te manque il te manquera 200 diamants pour avoir de multi ce qui est loin d'être dégueu parce que pour 5 euros tu as 3000 gem et la multi c'est 1600 pour le battle pass je vais voir où est ce que j'attends à quel niveau j'attends parce que si je joue et qu'au final je dis une connerie je suis que niveau 10 sur 50 du battle pass et ben je le prendrai pas si je vois que je suis niveau 40 sur 50 et ben je le prendrai peut-être donc je vais voir où est ce que j'arrive au niveau du battle pass parce que comme j'ai dit je compte pas rush je débloque ma team de 4 et après je commence à jouer je foule tout je joue j'arriverai à r20 quand j'arriverai à r20 voilà je compte pas me prendre la tête je compte jouer pour le plaisir clairement je il est hors de question que je ruche ou autre question hors de question jorge bref à côté de ça ça dépendra également des prix des packs parce que j'ai testé des gâchats ces derniers temps je jouais des nouveaux gâchats qui sortent tout ça je vous fais pas de vidéos dessus parce que c'est de la merde surtout en termes de boutique quand tu vois qu'il ya un nouveau gâchats qui sort qui est fait par bandai namco par exemple et qui te sort des multi à 44 euros à batta pas envie de payer donc clairement si demain ils te sortent sur genshin impact une multi à 44 euros je dis d'avance non je mettrais pas d'argent dans le jeu faut peut-être pas me prendre pour un con non plus surtout qu'encore une fois je le dis cette ds m'a servi de leçon maintenant demain c'est la sortie du jeu il peut peut-être y avoir des packs promo intéressants dans la boutique parce que demain c'est la sortie officielle du jeu s'il ya des packs intéressants dans la boutique pourquoi pas en acheter un ou deux maintenant encore une fois ça dépendra les prix mais il est hors de question de toute façon que je remette 1800 balles en trois mois en cinq mois dans un dans genshin impact c'est clair et net donc qu'est ce que je serai un cash player je pense que oui oui je mettrais un petit peu de sous dans le jeu mais ça dépendra de leur pack ça dépendra de leur prix ça dépendra de leur événement en clair ça dépendra déjà d'une grande partie de demain voilà pour la réponse à cette question voyons voir maintenant pour barbara qui est un personnage quatre étoiles catalyseurs hydro donc son attaque une attaque normale enchaîne jusqu'à quatre attaques affichant des dégâts hydro attaque chargé après un court délai affiche des dégâts hydro deux zones les combos donc 37,8 35,5 40 et un 55,2 chargé 166 % de dégâts durant la chute 56,8 % et dégâts de chute basé élevé voilà il ya 114 % 142 % son niveau 2 affiche des dégâts hydro et applique l'état hydro aux ennemis proches et à elle même les attaques normales de barbara soigne les membres de l'équipe et son attaque chargée soigne quatre fois plus les alliés récupère des pv à intervalles réguliers soins par attaque 0 75 % de cpv max plus 72 pv de cpv max à elle je pense je pense soins continue 4 % pv max de pv max plus 385 pv dégâts des gouttelettes 58,4 durée 15 secondes temps de recharge 32 secondes et son ulti soigne considérablement les alliés donc soins 17,4 % des pv max plus 1694 pv temps de recharge 20 secondes tain c'est un ulti qui a moins de recharge que ça d'accord coût en énergie 80 donc ça c'est 3 spell son passif 1 les personnages situés dans le cercle de mélodies de ses parties pour le chaud consomme 12% d'énergie élémentaire en moins donc ses parties pour le chaud c'est son 2 ramasser un orbe une orbe ou une particule élémentaire augmente la durée de vie la durée de ses parties pour le chaud d'une seconde jusqu'à un maximum de 5 secondes son passif 3 lorsque vous cuisinez un plat de soins il y a 12% de chances d'obtenir un plat supplémentaire son passif 3 je l'aime bien ça ferait économiser quand même pas mal de ressources quand tu vas cuisiner justement ses constellations donc les constellations je rappelle c'est quant à des doublons donc sa constellation 1 barbara récupère un d'énergie élémentaire toutes les 10 secondes son 2 réduit le temps de recharge de ses parties pour le chaud de 15% confère un bonus de dégâts hydro au personnage tant que la compétence est active son cosmos 3 niveau de compétence étoile du lendemain plus 3 niveau max 15 barbara pour son 4 barbara récupère un d'énergie élémentaire pour chaque ennemi touché avec son attaque chargé cinq points d'énergie maximum peuvent être régénérés après chaque attaque chargé niveau de compétence c'est parti pour le chaud plus 3 niveau max 15 et son c6 si barbara n'est pas sur le terrain et qu'un personnage tombe au combat ranime automatiquement ce personnage régénère les pv du personnage à 100% cet effet peut être déclenché une fois toutes les 15 minutes son c6 qui est plutôt intéressant quand tu surtout quand on sera contre des boss assez assez galère alors cliquez ici pour alors c'est pour l'analyse globale donc comme il comme il le dit ses attaques de basson fleb son attaque chargé et faible sa compétence invoque des gouttelettes de barbara appliquant l'effet hydro au personnage infligeant des dégâts d'ennemis proches et soyant passivement les alliés ses attaques gagnent aussi un effet de soin le cd est deux fois plus long que sa durée enfin bref il vous faut un récap mais il faut voir surtout leur avis qui est au bout qui est en bas alors barbara est un personnage complètement axé support sa seule utilité sa compétence et sa compétence un burst il étant rarement nécessaire cependant cette compétence bien qu'avec un cd potable en comptant son passif et sa cd et sa cosmos 2 en plus ajouter un bœuf d'hydro qui n'est pas sans danger parce que vous subissez l'effet hydro donc s'il y a des trucs et les électriques vous prenez également des dégâts par exemple subir l'effet hydro en permanence signifie être susceptible aux réactions élémentaires surtout le gel face à des ennemis cryo il ya aussi cet exemple il est important de s'en souvenir si barbara est dans votre équipe son déchaînement est l'un des plus coûteux du jeu mais ne sert à rien à part soigner et son cosmos 1 et cosmos 4 ne servent qu'à régénérer de l'énergie pour l'avoir plus souvent barbara sera seulement utilisé pour ses sorts et fera un excellent il bot dans votre équipe si besoin pour accompagner un buster hydro et sera très utile en coop et oui en coop quant à un personnage il est toujours quand même content donc c'est un personnage support healer il y en a beaucoup qui gueule pour ça encore une fois pour moi il nous offre un personnage 4 étoiles en plus qui n'était pas prévu je trouve ça plutôt cool on passe maintenant noël autre perso gratuit en tout cas si vous invoquez sur la bannière de noël son attaque une donc enchaîne jusqu'à quatre coups d'épée alors noël je le dis alors barbara qu'est ce que j'en pense je suis content je suis content c'est un personnage qu'on aura si tu as besoin d'un healer battu la monte de côté imaginez vous êtes un groupe de quatre potes et ben vous vous arrangez à quatre vous dites écoute qui sait que ça dérange pas de monter barbara parce qu'on aura peut-être besoin d'un support lors de donjon de world boss tout ça il ya un de votre poste il ya un de votre pot qui se désigne vous tirez au sort peu importe vous faites comme vous voulez mais pour jouer en équipe ça peut vraiment être pas mal et pour ceux qui veulent jouer tout seul et ben au moins tu as toujours une roue de secours comparé à noël je vais dire ce que j'ai déjà dit sur elle en termes de design je la kiffe une petite princesse avec une armure qui te sort une épée à deux mains et qui te met des baffes visuellement c'est génial visuellement c'est génial le personnage à côté malgré tout même si c'est pas un personnage que je déteste en termes d'utilité parce que je l'ai testé durant la mes 15 heures de bêta j'étais moyennement convaincu maintenant tout peut changer et elle m'empêchera peut-être de pourquoi pas la jouer parce qu'encore une fois niveau chara design je kiffe le perso je la trouve belle voilà alors son attaque une donc enchaîne 4 jusqu'à 4 coups d'épée attaque chargée succession d'entails circulaires qui se termine sur un coup puissant combo 79 % 73 86 113 charges chargées circulaires 50 7 % chargées finales 90 5 % durée max 5 secondes dégâts durant la chute 64 6 % et dégâts chute basée élevé 149 186 son niveau 2 un fichier dégagé aux ennemis proches et génère un bouclier proportionnel à la def de noël c'est pour ça que noël se joue full def les attaques normales et chargées ont une chance de restaurer les pv de l'équipe ce qui fait que noël peut il également un petit peu ce qui n'est pas dégueulasse applique l'élément géo peut absorber jusqu'à 250 % de dégâts géo dégâts de la compétence 120 % de la def pv du bouclier 160 % de la def plus 770 pv c'est pour ça qu'elle se joue réellement full défense soin 21,3 % de la défense plus 103 pv et là avec noël on peut quand même également avoir un hill et là où on pourrait rejoindre un petit peu sur barbara c'est que peut-être que barbara est mal choisi parce qu'avec noël on peut déjà il voilà là dessus on peut par exemple là dessus on peut dire quelque chose mais encore une fois une donne quand même un perso à côté qui n'était pas prévu chance de soin 50% durée 12 secondes temps de recharge 24 son ulti inflige des dégâts de géo aux ennemis proches portée d'attaque augmentée dégâts d'attaque converti en dégâts de géo et bonus d'attaque proportionnel à la def de noël donc faut vraiment la jouer full def dégâts 67,2% dégâts de compétence 92,8% bonus d'attaque de 40% de la def durée 15 secondes temps de recharge 15 secondes en plus et coût d'énergie 60 son passif 1 lorsque noël est à l'arrière donc pas sur le terrain si je comprends bien l'effet suivant se déclenche automatiquement si les pv du personnage déployé tombent en dessous de 30% un bouclier pouvant absorber des dégâts équivalent à 400% de la def de noël est généré ce bouclier peut durer jusqu'à 20 secondes et peut être déclenché une fois par minute rien que son premier passif je trouve ça plutôt pas mal pour sauver un petit peu ton cul quand tu vas être sur des boss plus le fait est qu'en plus elle heal mais qu'à côté elle fait quand même un minimum de dégâts comparé à barbara par exemple son passif de le temps de recharge d'armure de coeur est réduit de une seconde toutes les quatre coups d'attaque normal et chargé toucher simultanément plusieurs ennemis compte comme un seul coup ça c'est un petit peu dommage son troisième passif lorsque vous cuisinez un plat qui renforce la def il ya 12% de chances d'obtenir un plat supplémentaire son cosmos 1 l'effet de restauration des pv d'armure du coeur à 100% de chances d'être déclenché lorsque grand ménage et armure de coeur sont actifs en même temps son c2 les attaques chargées de noël consomme 20% d'endurance en moins et affiche 15% de dégâts supplémentaires sont c3 niveau de compétence armure de coeur plus 3 maximum 15 sont c4 armure de coeur affiche une quantité de dégâts géo équivalent à 400% de l'attaque aux ennemis proches lorsqu'elle prend fin ou que l'armure est détruite ça je 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 le dis texto comme je le lis c'est de la merde alors je me trompe peut-être peut-être c'est pas mal tout ça mais en fait tu noël pour qu'elle soit petit tu la joue full def et les te disent son c4 fait des dégâts comparé par rapport à son attaque son attaque alors on aura très peu vu que tu la joue full def ça casse un petit peu le délire là ça casse un petit peu le perso sur le papier en tout cas sur le papier avec ce que je lis ça casse un petit peu le perso ça aurait été 400% de la def là ça aurait pu être pas mal je trouve son c5 niveau de compétence de grand ménage plus 3 maximum 15 et son c6 grand ménage augmente la def de noël de 50% de plus 50% de plus chaque ennemis vaincu pendant que la compétence est active prolonge sa durée d'une seconde maximum 10 secondes et en termes d'avis alors ils ont encore une fois leur avis ses attaques de base sont correctes son attaque chargée est faible donc faudra mieux jouer attaque de base sa compétence affiche des dégâts en ae avant d'appliquer un bouclier à noël sont des son déchaînement enchanté son arme avec l'élément géo augmentant sa portée et convertissant une partie de sa défense en attaque son premier passif permet à noël lorsqu'un allié sur le terrain est proche de la mort de le protéger avec un coup un bouclier son second passif réduit le cd enfin bref ils ont leur avis et tiens ils en parlent pas de sa constellation c'est si c'est le c4 sa quatrième constellation ajoutent des dégâts considérables en ae lorsque le bouclier de noël explose apparemment pour eux alors apparemment en comment dire sur le terrain apparemment ça ajoute des des dégâts considérables en ae mais moi encore une fois sur le papier je trouve ça un petit peu dommage vu que tu la joue full def alors pas tant d'attaque que ça mais apparemment ça rajoute des dégâts considérables donc encore une fois là j'ai jugé sur le papier faudra bien entendu voir ce que ça donne en réalité voilà fait bien la différence sur le papier et la réalité des faits et leur dernier avis donc noël est un personnage extrêmement faible bien qu'ayant beaucoup de survivabilité elle fait très peu dégâts ne peut profiter de réactions élémentaires autres que la cristallisation et scale sur la défense son c1 et c2 sont en plus inutiles et son c4 et c6 n'augmente pas son dps global de manière significative il est difficile de conseiller de poule noël alors que tous les autres personnages épées à deux mains sont meilleurs qu'elle en tout point il est donc quasiment infaisable d'utiliser dans une team et il sera remplacé par une autre épée à deux mains pouvant faire autre chose que mettre un bouclier dès que possible donc voilà maintenant encore une fois je connais déjà des joueurs qui veulent la jouer et moi rien qu'avec son chara design il ya peut-être moyen que je la monte peut-être pas en priorité mais peut-être moins que je la monte parce qu'encore noël encore une fois noël visuellement je la trouve belle franchement je la trouve belle je dirais même que niveau visuel c'est l'une de mes petits coups de coeur avec bien entendu xiao qui est lui avec son burst là quand il met son masque à la hichigo voilà en plus c'est un personnage à la lance donc je peux que l'aimer donc voilà on termine sur ziangling personnage également à la lance de feu vu que c'est un personnage à la lance bah forcément elle m'intéresse également donc son attaque une enchaîne jusqu'à cinq coups de lance son attaque chargé charge en ligne droite combo 42% 42% 26% 14% 71% et chargé 122% dégâts durant l'attaque durant la chute 63% et dégâts chutes basses et élevées 128 160% son 2 invoque gooba qui crache du feu devant lui infligeant des dégâts de pierrot de zone en continu dégâts de jet de feu 111% temps de recharge 12% ce qui est bien c'est que ça va mettre vraiment de comment dire l'élément de feu sur tous tes ennemis si tu veux faire des combos ça sera beaucoup plus simple à tape vraiment en aoe plus son ulti qui tape également en aoe avec une tornade qui orbite autour du personnage infligeant des dégâts de pierrot aux ennemis sur sa route dégâts de combo 72 88 110% dégâts pierrotation 112% durée 10 secondes temps de recharge 20 secondes quant en énergie 80 son premier passif augmente la portée de dégé de feu de gooba de 20% son deuxième à la fin d'attaque à la fin de l'attaque de gooba le gentil petit gooba laisse quelques piments sur sa position avant de disparaître ses piments confèrent un bonus de 10% d'attaque pendant 10 secondes en plus elle saute au buff en attaque enfin elle buff en attaque c'est vraiment pas mal lorsque vous cuisinez un plat qui renforce l'attaque il avait 20% de chance d'obtenir un plat supplémentaire son alors c'est pas que je me dis cosmos depuis tout à l'heure mais non c'est constellation mais c'est la la raise pierrot des ennemis touchés par gooba est réduite de 15% pendant six secondes son c2 le dernier coup d'attaque normal inflige pendant deux secondes un effet d'implosion aux ennemis au bout de ce délai ils explosent infligeant des dégâts de pierrot de zone équivalent à 75% de l'attaque son c3 niveau de compétence pierrotation plus 3 son c4 prolonge la durée de pierrotation de 40% son c5 niveau de compétence attaque de gooba plus 3 et son c6 les dégâts de pierrot de tous les personnages de l'équipe sont augmentés de 15% tant que pierrotation est actif l'analyse du personnage alors ses attaques de base sont correctes son attaque chargé est puissant grâce au cancel d'animation alors ça personnellement je cache pas je sais pas du tout ce que ce que ce que c'est je pense qu'à mon avis en fait tu fais les dégâts et t'attends pas la fin de l'animation sur attaque derrière pour maximiser son dps pour casser l'animation justement sa compétence est difficile à placer mais possède un court cd xian ling avant gooba qui crache du feu devant lui plusieurs fois son déchaînement est très puissant un fiche trois coups de pierrot son premier passif augmente la portée de sa compétence son second passif permet à gooba de lâcher un piment augmentant l'attaque du personnage qui le ramasse sa première constellation réduit la résistance de pierrot des ennemis touchés sa seconde applique un statut à l'ennemi touché par sa dernière attaque sa quatrième constellation augmente la durée de son déchaînement sa sixième ajoute un boeuf de dégâts pierrot aux alliés pendant la durée de son déchaînement donc rien de particulier sur comparé à ce que je viens de dire et maintenant leur avis global sur le personnage xian ling profite grandement du cancel l'animation pouvant augmenter énormément son dps physique sa compétence même si difficile à placer et son déchaînement sont de puissants outils pierrot tous deux améliorés avec ses constellations l'un appliquant un des boeufs de résistance pierrot et l'autre un boeuf de dégâts pierrot et avec le piment laissé par gooba xian ling possède un kit de support dps plutôt utile xian ling pourra donc être utilisé en dps physique pyro ou en support pyro avec un élément cryo et électro avec serait avec sera intéressant pour profiter de la supraconduction et de la surcharge enfin utiliser un support physique ou pyro en fonction de l'élément nécessaire bref xian ling n'est pas un personnage à prendre à la légère qui est un bon dps que je trouve très intéressant pour ma part personnage de lance simplement j'adore tout ce qui est armes lance donc le personnage moi personnellement m'intéresse bien entendu et je pense que même elle fera partie de mon équipe à moins que je trouve mieux d'ici là voilà donc on a fait un petit tour sur les sur les personnages bien entendu vous aussi voulait vraiment un peu plus lire en détail vous aurez le lien du site encore une fois dans la description oubliez pas que le discord communautaire le bouton il est ici et je vous mets encore une fois cette vidéo en description merci à lui pour ceux qui veulent faire des rushs ar7 donc de compte 7 pour faire des rerolls pour ma part je ne ferai pas de rerolls je ferai avec ce que j'ai et c'est tout voilà c'est la fin de cette vidéo j'attends bien entendu vos retours par rapport à tout ça qu'est ce que vous pensez du nouveau perso qui est donné gratuitement qu'est ce que vous pensez du coup de des trois personnages qui sont donnés gratuitement est ce que c'est une petite excuse en soi est ce qu'ils veulent se faire pardonner ou paraître un petit peu plus généreux c'est peut-être le cas rendez vous en tout cas demain matin pour la prochaine vidéo je vous fais des bisous et donc du coup à demain matin pour la prochaine vidéo il ya demain soir 21h pour le live de genshin impact en tout cas le premier pour la sortie officielle ciao ciao